La stéréo-isomérie, il faut voir qu'il y a trois sortes d'isomérie en chine. Il y a l'isomérie de prostitution. L'isomérie de prostitution, c'est quoi ? T'as la même formule brute, donc par exemple C3OH8, et à partir de la même formule brute, tu peux écrire plusieurs formules topologiques. Tu peux écrire ça, tu peux aussi écrire ça, tu peux aussi écrire ça. Ces trois molécules-là, elles ont pour formule brute ces trois joues, mais sauf que ce n'est pas du tout les mêmes molécules. Elles n'ont pas le même nom, elles n'ont pas du tout les mêmes réactivités, ça c'est un alcool primaire, un alcool secondaire, un hyéroxyde. Par exemple ça, ça peut devenir un acide, ça non, ça dépend vraiment, vraiment. Ce sont des molécules complètement différentes. À l'autre bout, il y a l'isomérie de proformation. Pourquoi ? Parce que les lisons d'où tournent. Si je regarde ces deux bouts de molécules, donc là j'ai mon carbone, j'ai mon carbone, c'est un seul, c'est deux. Donc là j'ai mon carbone, là j'ai mon carbone, et on voit que ce n'est pas exactement les mêmes. Parce que si je mets comme ça, on voit bien, ce n'est pas exactement les mêmes. Parce que là, l'atome de l'hydrogène, il est là. Et là, l'atome de l'hydrogène, il n'est pas exactement le même. Sauf que comme j'ai dit, les enceintes, elles tournent, donc si je tourne, ici, je vais pouvoir les mettre comme ça, que ce soit exactement pareil. Là, on trouve exactement les mêmes molécules. Et on va voir la même chose s'il y a aussi des carbones. Quand tu regardes comme ça, celle-là, tu as l'impression que ce n'est pas les mêmes. D'accord ? Il y en a une, ça part comme ça. Il y en a une, ça part comme ça. Mais il se trouve que comme la liaison simple, elle peut tourner. Si j'essaie de le superposer, je vois que ça, ça part dans le sens. Et si je tourne, celle-là, hop ! En fait, on voit que celle-là, celle-là sont les mêmes. D'accord ? Les liaisons simples tournent. Du coup, on a pas mal de conformés, parce que les liaisons simples tournent. C'est pour ça que je dessine ça comme ça. Ces deux-là, c'est la même molécule. D'accord ? Si je dessine comme ça ou comme ça, c'est la même, puisque ici, ça peut tourner. Du coup, ça, ça peut se trouver là ou là. Donc ça, c'est l'autre cisomérithme. Et enfin, ce qu'on va voir, c'est au milieu, c'est les stéréoïsons. C'est-à-dire qu'ils ont la même forme utopologique, ou semi-développée. Et ils ne sont pas superposables. Même en tournant toutes les liaisons simples que tu veux tourner, tu ne trouveras jamais la même molécule. Alors, il y a deux types de stéroïsoméries qui sont importants à étudier. La première, c'est la stéroïsomérie Z2. Z2, pourquoi ? Parce qu'il va y avoir un stéroïsomère qu'on va appeler Z, et un stéroïsomère qu'on va appeler E. Ça, ça marche qu'à des alcènes. Exemple, ça, c'est les molécules que j'ai faites. Exemple, cette molécule-là. Donc là, tu vois, là, il y a une maison double. On a cette molécule-là et cette molécule-là. Et en fait, ces deux molécules ne sont pas les mêmes. Pourquoi ? Celle-là et celle-là, ce n'est pas les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ici, il y a une liaison double. Comme il y a une liaison double, il ne peut pas tourner. Si ça ne tourne pas, une liaison double, elle ne tourne pas. Du coup, soit c'est comme ça, soit c'est comme ça. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut casser la liaison double pour aller vers l'autre. Par exemple, avec un photon. Souvent, c'est des réactions de photochimie où on va casser la liaison double, mais à moitié seulement pour la liaison simple. Elle peut tourner et du coup, on peut passer de l'un à l'autre. Ça va ? Donc là, ce ne sont pas les mêmes molécules parce que, ici, ça ne se tourne pas. Il ne faut pas faire tourner ça. Tous ces deux-là ne sont pas les mêmes. Alors, comme ce n'est pas les mêmes molécules, il va falloir les nommer. Du coup, on va mettre, voilà, les règles de priorité. Donc, les règles de priorité vont servir à justement décider quels sont les... on va pouvoir classer les groupes constituants pour pouvoir mettre les... pour pouvoir nommer, pour savoir lequel est Z, lequel est O. Donc, première règle de priorité, c'est le nombre de masses. Donc, on regarde, l'atome le plus lourd, il est 1. Donc, par exemple, ici, là, ces deux-là, la question, c'est d'avoir parmi ces deux-là, lequel est prioritaire ? Et parmi ces deux-là, lequel est prioritaire ? Là, on voit que j'ai C et là, j'ai H. Donc, comme C, il est plus grand, C, il va être numéroté 1 et H, il va être numéroté 2. Là, j'ai C et j'ai C. Donc, ça ne marche pas. Donc, on va regarder la règle 2, le nombre de masses des atomes liées. On regarde le nombre de masses des atomes liées. Donc, typiquement, pour expliquer, parce que ce n'est pas très clair, ici, il y a un carbone. Ici, il y a un carbone. Donc, ils ont le même nombre de masses. Mais je vais regarder le nombre de masses des atomes auxquelles ils sont liées. Ce carbone, il est lié à 1 carbone et 2 hydrogènes. Ce carbone, il est lié à 3 hydrogènes. Donc, ça va être celui-là, le prioritaire. Et donc, ça va être celui-là, le 1, celui-là, le 2. Donc, là, c'est pareil, 1, 2. Et là, ça va être 2, 1. Alors, du coup, on va regarder, est-ce que les deux 1 sont du même côté ? Ou est-ce qu'au contraire, il y a 1, 2, 1, 2 ? Quand les deux 1 sont du même côté, on va faire des diminutions comme ça, on dit que c'est le Z. On dit que c'est l'isomère Z. Alors, je vais dire que c'est parce qu'ils sont amoureux. C'est de l'allemand. Si tu parles allemand, ça doit être l'immigrégor. Je ne sais plus quoi, tout comme ça. Donc, ça veut dire séparer en allemand. Si, en revanche, ils ne sont pas ensemble. Là, j'ai le 1. Là, j'ai le 1. Là, j'ai le 2. Là, j'ai le 2. Eh bien, ça va être l'isomère E. Parce qu'ils sont N. Et donc, là, ici, on voit que, ici, ça, c'est le Z. Et ça, c'est le 2. Alors, attention. Là et là, on a les mêmes constituants. Mais nous, ce qu'on regarde, c'est les règles de priorité. C'est à gauche de la liaison double et à droite de la liaison double. La question, c'est lequel est prioritaire entre celui-là et celui-là. Et lequel est prioritaire entre celui-là et celui-là. Ce qui fait que même si le constituant, c'est le même. Là, ça vaut que c'est H3. Là, ça vaut que c'est H3. Eh bien, celui-là, il est 1. Et celui-là, il est 2. Parce que c'est une règle de priorité. On ne pourra pas dire si H3, c'est toujours 1 ou c'est toujours 2. Ça dépend de ce qu'il y a à côté. Si à côté, il y a un H, il est 1. Si à côté, il y a quelque chose de plus, il est 2. Donc là, l'isomérie Z2, à la limite, vous voyez, c'est une stéréosomérie. En fait, quand on dessine les formules topologiques, comme on dit, on s'en moque des angles. Mais on peut les dessiner éventuellement de façon différente. Ce qui est important, c'est ça, c'est de retenir Z2 et de pouvoir connaître les règles de priorité. Ça, donc, c'est pour les alcènes. Pour avoir une stéréosomérie Z2, il faut des alcènes. Si on n'a pas de cènes, on n'a pas de céréosomérie. On passe maintenant à l'autre type de stéréosomérie qui est un peu plus long et expliqué, qui va être la chiralité. La chiralité, elle est liée à la présence d'atomes de carbone asymétriques. Un atome de carbone asymétrique, c'est quoi ? C'est un atome de carbone qui est lié à quatre constituants différents. Quatre constituants différents. C'est-à-dire que ces quatre pattes sont liées à des atomes ou des groupes différents. Si je dessine ça, cet atome-là est asymétrique. Le carbone est asymétrique. Du coup, j'ai le noté avec une petite étoile. Donc, je fais la molécule, la molécule. On voit que ce carbone-là, il est lié à un carbone tout seul. Un groupe éthyl, un groupe éthyl, avec deux carbones. Un chlore et un hydrogène. Donc, on voit bien qu'il est lié à quatre choses différentes. Donc, c'est un carbone asymétrique. Pourquoi on dit asymétrique ? C'est parce que si je fais son image dans un miroir, je ne vais pas trouver la même molécule. Donc là, j'ai ma molécule. Si je prends son image dans un miroir, j'obtiens ça. D'accord ? Ça, c'est l'image en miroir. Et on voit que si je veux les mettre l'une sur l'autre, une molécule, là, je ne peux pas. Parce qu'il y en a une molécule où la couleur va partir devant, et une molécule où la couleur va partir derrière. Exactement comme une paire de gants. D'accord ? On ne peut pas superposer une paire de gants à son image dans un miroir. C'est pour ça que tu as un gant gauche et un gant droit. Contrairement aux chaussettes. Tu n'as pas une chaussette gauche et une chaussette droite, parce que tu peux toujours les superposer à l'image en miroir. Parce qu'il y a un acte de symétrique. Ici, il n'y a plus. Le carbone asymétrique fait que, du coup, les images dans le miroir, elles sont plus superposer. Donc là, on va rentrer dans la représentation de crâme. D'accord ? La représentation de crâme, elle va nous permettre de dessiner les stéréoïsomères. Crâme. Alors, la version de crâme, ça, c'est une liaison dans le plan de la feuille. D'accord ? Toutes les liaisons qui sont dans le plan de la feuille, on les dessine par un cran. Ça, c'est une liaison qui vient devant le plan de la feuille. Et ça, c'est une liaison qui va derrière le plan de la feuille. Donc, si je dessine mon carbone asymétrique, soit mon CL, il vient devant, soit mon CL, il va derrière. Celui-là, le CL, il va dans ce sens-là. Donc, pour moi, il va derrière. Et dans l'autre, le CL, il vient devant. Alors, si je peux faire tourner cette raison, si je fais tourner cette raison, mon CL, il va aller derrière. Mais du coup, on voit que cette liaison-là, celle-là, elle aura tourné pour aller ici. Donc, je peux dessiner ça. Ça, c'est les mêmes molécules. Parce que j'ai juste tourné celle-là, et du coup, mon CL est parti derrière. Là, on a tourné sur cette liaison-là. En haut, c'est ce qu'on formait. Et on va et ce qu'on formait. Je vais vous le tourner dans tous les sens. Je ne ferai jamais ça. Donc là, ces deux molécules, elles sont une image l'une de l'autre dans un miroir. Ça, on appelle ça des énonciomères. Les énonciomères, c'est des molécules qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Donc, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas super pesantes. Elles ont les mêmes propriétés physiques, les mêmes propriétés chimiques. La seule propriété physique qui les différencie, c'est qu'elles ne dévient pas l'axe de polarisation de la lumière. Il y en a une, c'est dans un sens, il y en a une, c'est dans l'autre. Donc, elles ont une apparition avec la lumière polarisée de façon différente, assez léger. Mais sinon, elles ont toutes les mêmes propriétés chimiques, etc. Ce qui fait que c'est souvent difficile de les séparer. Quand on a un mélange formé de deux énonciomères et qu'on n'en veut qu'un seul, c'est bien compliqué. Pourquoi c'est important les énonciomères ? Parce qu'en fait, la nature est entièrement asymétrique. C'est-à-dire que toutes les protéines, les enzymes, les choses que ça met à la nature, en fait, la nature, elle fait qu'un seul des deux énonciomères. C'est pour ça, par exemple, que la coquille des énonciomères est toujours dans le même sens. C'est toujours, toujours dans le même sens. Il n'y aura jamais une image dans un miroir d'une coquille d'esnonciomère. La nature, elle ne leur fait que dans un sens. Ce qui fait que souvent, les médicaments, il y en a un des deux énonciomères qui est actif parce qu'il va se lier à l'énontciomère, au bon énonciomère du corps. Et l'autre, souvent, soit il est inactif, il ne fait rien, parce qu'il ne sait pas, voire ça peut être un poison. Donc, dès qu'on fait de la pharmacologie, des choses comme ça, les énonciomères sont très importants. Il faut le bon énonciomère. Donc, voilà deux des énonciomères. La règle, la question, ça va être exactement comme pour qu'il s'est résonné les A2, ça veut dire que maintenant, on va leur donner des noms. Eh bien alors, pour leur donner des noms, premièrement, on applique les règles de priorité. Donc, ici, si je prends cette molécule-là, le groupe le plus lourd, c'est le chlore. Donc, mon chlore, il est A. Ensuite, il y a deux carbones qui sont égalités. Ce carbone-là, il est lié à un carbone. Celui-là, il va être plus volontaire sur l'autre. Celui-là, il est deux. Celui-là, il a trois. Et là, derrière, j'ai un hydrogène. Il est quatre. Ensuite, je vais mettre mon œil de l'axe carbone. Je vais mettre mon œil dans la maison carbone-4. Je le prends et je vais mettre mon œil de part du carbone et je mets le 4 derrière. Je vais le regarder comme ça. Clac ! Ici, je vais le regarder de là vers là. Et ensuite, je vais regarder dans quel sens tournent les atomes. Là, je vous le montre à vous sur la caméra. L'œil, il part du 1, il va vers le 4. Le groupe 1, c'est le clore. Le groupe 2, c'est ici. Le groupe 3, c'est là. Tac ! Tac ! Et donc, on voit que ça tourne dans ce sens-là. Alors, je regarde dans la caméra et dans quel sens ça tourne, ça tourne dans le sens des aigus du monde. On regarde le sens 1, 2, 3. Si ça tourne dans le sens des aigus du monde, on va dire que c'est R. Si ça tourne dans l'autre sens, donc le sens de l'autre, on va dire que c'est S. Donc, celui-là, c'est le R. et si je fais l'autre, donc là, c'est toujours 1, 2, 3, 4. Je fais l'autre. Je place de 1 à 4. Je vais vous de 1 à 4. 1, 2, 3. On tourne bien dans le sens inverse. C'est bien le R. Comment on les nomme ? Ça, ça va être le R 2 chlorobutane et celui-là, ça va être je vais vous laisser faire 2R. Et le S. On vérifie. Donc, le 1 de carbone 4 dans l'axe et on regarde en fait ça, ça tourne. 1, 2, 3. Ça tourne dans ce sens-là. Ça tourne bien dans le sens inverse des lignes de l'autre. Il est S. Et donc, ça, ça va être le R 2 chlorobutane et celui-là, le S 2 chlorobutane. Donc, on va dire que ces deux-là, ils sont énantiomères l'un de l'autre et du coup, on va dire que cette molécule-là, elle est chirale. Une molécule est chirale quand on peut avoir deux énantiomères. Et maintenant, je complique un petit peu plus les choses. Mais à peine. En mettant non pas un, mais deux atomes asymétriques, l'image, là, si je fais l'image dans un miroir de celle-là, celui-là, il est quoi ? Il y a le 4, c'est l'hydrogène. Donc, 1, 2, 3. Donc, il tourne comme ça. Donc, il est R. Sur le gauche, il est R. Conversement, celui de droite, là, il est 1, 2, 3. Donc, il est S. Donc, celui-là, il est SR. Alors, ça, c'est important. Quand on passe dans un miroir, R devient S et S devient R. Donc, l'énantiomère, ça, c'est la molécule RS. L'énantiomère, c'est le SR. D'accord ? Là, ils sont bien émentionnaires. Mais, je peux aussi dessiner ce carbone-là, enfin, cette molécule-là. Je fais toujours mes deux atomes asymétriques. Celui-là, il est R. Celui-là aussi, il est R. Et quand je l'ai dans un miroir, je vais tenir le R. Et donc, là, ils sont encore émentionnaires. Donc, celui-là entre eux et celui-là entre eux, ce sont aussi des stéréoïsomères, mais ce n'est pas des émentionnaires. C'est ce qu'on appelle les diastéréoïsomères. Celui-là, il est diastéréoïsomère de celui-là. Et les diastéréoïsomères, pour le coup, c'est très facile à… Ils n'ont pas les mêmes réactivités. Pas les mêmes réactivités, pas les mêmes températures. Ils ont des propriétés chimiques différentes. Et du coup, on peut assez facilement les séparer. Voilà ce qui se passe quand il y a plusieurs atomes de carbone. Après, quand on en a 34, c'est pareil. Mais il faut bien se rappeler qu'il n'y a qu'un seul coup qui est émentionnaire. C'est celui où tous les R. S. sont inversés.